Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous si nombreux ce soir. Merci, merci. C'est notre dernier rendez-vous de cette année 2019. Alors vraiment, je voulais remercier très chaleureusement le public des mardis de l'espace des sciences. Alors ce soir, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas bien nos mardis de l'espace des sciences, mais nous avons aussi des gens extrêmement fidèles qui viennent presque tous les mardis soirs à nos conférences. Nous sommes heureux de constater que vous avez été plus de 9000 à assister à nos conférences scientifiques depuis le début de l'année et plus de 4000 depuis la mi-septembre. Il nous faut aussi saluer les 92 300 abonnés qui suivent les retransmissions sur notre chaîne YouTube et qui saluent la qualité de la captation vidéo de nos conférences. Alors ça me permet d'applaudir ce soir le travail de notre équipe vidéo et aussi de l'équipe régie des Champs Libres. Merci à eux. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Il y a quand même plus de 300 conférences sur notre chaîne YouTube que vous pouvez revoir, des conférences sur des thèmes extrêmement divers et variés. Je vous laisse le soin de regarder. Merci à vous, donc, que vous soyez ici ou derrière votre ordinateur pour cette fidélité qui nous va droit au cœur et qui touche. Je tiens vraiment à le souligner beaucoup. Tous ces scientifiques qui viennent avec passion partager leur connaissance avec nous. Et je rappelle, parce que je trouve que c'est important de le souligner. Nous les recevons très bien, mais ils viennent tous bénévolement. Je crois qu'on peut les applaudir. Alors, le nouveau programme de la rentrée, moi j'en ai un exemplaire, voyez là, il est très beau d'ailleurs. Vous pourrez vous le procurer la semaine prochaine, même à partir de ce week-end, avec toutes les conférences à venir à partir du 14 janvier. Je vous rappelle aussi qu'il y a maintenant la possibilité pour ceux qui préfèrent s'inscrire à une conférence pour être sûrs d'avoir la place, qui a la possibilité de s'abonner pour avoir un accès prioritaire aux conférences et beaucoup d'autres avantages, puisque ce sont des séances gratuites de planétarium, des visites d'exposition, etc. Et puis, j'en profite pour vous dire que le 14 janvier, reprise des conférences, on parlera encore du cerveau. C'est un hasard avec quelqu'un que vous connaissez peut-être aussi, si vous êtes dans le milieu, Anatole Lécuyer. Alors, on en vient à notre programme de ce soir. Une conférence spectacle, ça c'est pas banal, qui m'a été proposée par le professeur Marc Vérin, et que j'ai acceptée avec enthousiasme, car nous commençons à bien le connaître, n'est-ce pas, Michel Cabaret, directeur de l'Espace et Sciences ? Nous commençons à bien connaître le professeur Vérin. Il est venu plusieurs fois nous parler de son travail en tant que spécialiste de la maladie de Parkinson. Il a créé et dirige l'unité de recherche comportement et noyaux gris centraux au CHU de Pontchailloux. Il fait partie de l'équipe qui a créé, avec le professeur Edan, l'INCR, l'Institut des Neurosciences Cliniques de Rennes, avec lequel nous avons un partenariat depuis 2006. Et chaque année, au moment de la semaine du cerveau, nous avons une conférence sur ce thème. Mais on a tellement de plaisir à les avoir. Je vois Pierre Janin qui est là aussi, tous ces gens qui travaillent autour de notre cerveau. On a tellement de plaisir à les avoir qu'on les reçoit maintenant en dehors même de ces rendez-vous. Alors, comment est née l'idée d'une conférence spectacle ? C'est ce que nous allons demander sans plus tarder. Merci d'accueillir chaleureusement le professeur Marc Vérin et sa complice Hélène Rigol, infirmière au pôle neurosciences, improvisatrice de théâtre, dessinatrice aussi. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit d'elle. J'ai dit infirmière au pôle neurosciences, improvisatrice de théâtre, dessinatrice aussi, et puis tout à l'heure elle a joué du piano, et en plus elle joue bien du piano. Mais c'est trop pour une seule personne. Son petit cerveau fonctionne drôlement bien quand même Marc. Alors Marc, un mot, et puis Hélène, qui a eu l'idée de cette conférence spectacle pour parler du cerveau ? Alors, écoutez, c'était une idée qui est née conjointement, dans nos deux fertiles terreuraux de matière grise. Et encore ? Et encore, Marc étant intéressé et passionné de créativité, moi-même étant intéressé par les neurosciences, il a fallu d'une étincelle et pouf, la conf. C'est génial. Alors Marc, tu peux nous redire un mot de plus peut-être sur Hélène ? Oui, en fait, il y a un an, lors de la semaine du cerveau, j'avais lu une conférence en science, et là Hélène était dans le public, et ensuite elle m'a contacté après la conférence pour discuter de ce dont il était question. C'était des gagnants de la base, ce qui m'intéresse bien, des automatismes, de l'expertise, et puis on en est venu à parler de l'improvisation, et puis on en est venu à parler, pour les étudiants en médecine en particulier, et puis on en est venu à parler des circuits qui interviennent dans l'improvisation, la création scientifique, et voilà. Et on a eu l'idée de faire, de parler du cerveau créatif avec les circuits improvisés. On avait déjà eu un petit aperçu dans une de tes conférences, Marc, un petit aperçu de ce travail qui est fait d'une manière un petit peu originale, c'est-à-dire que les infirmiers, les soignants deviennent aussi des acteurs pour l'apprentissage, pour apprendre. C'est le dispositif qui s'appelle The Move, par analogie à The Voice, et en fait les étudiants en médecine apprennent la sémiologie en l'imitant. Donc ils imitent le patient, et puis ils imitent le docteur, et de cette manière-là, ils activent leur circuit, ce qu'on appelle les neurones miroirs, etc. Ils apprennent beaucoup mieux, et puis ils apprennent en s'amusant, et ça quand on apprend en s'amusant, on apprend pour toujours. Alors on va découvrir ce cerveau artiste, il faut savoir quand même que c'est une conférence extrêmement sérieuse, vous allez pouvoir en juger, et puis alors derrière les rideaux, là-bas, vous allez découvrir... Bah vous allez voir. J'en dis pas plus, parce que visiblement il fallait pas. Merci. Bon d'accord. D'accord, donc je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée, on fera pas de questions à la fin, hein, on terminera, vous verrez comment, tout à l'heure, et je suis sûre que vous allez passer une excellente soirée, et qu'en s'amusant, nous allons aussi apprendre beaucoup de choses. Bonne soirée à tous. Merci. Bien, bah oui, merci beaucoup d'être venus si nombreuses et si nombreux nous voir ce soir, c'est un petit peu impressionnant, d'autant plus que c'est seulement la deuxième fois qu'on joue cette conférence spectacle, mais on est extrêmement heureux de pouvoir la jouer ce soir à l'espace des sciences, c'est pas rien pour nous. Bon, on va probablement se planter, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans cette conférence, et c'est ça qui fait tout son charme. Donc surtout, n'hésitez pas à rire, voilà, quand on se plante, parce que ça va tous nous détendre, d'autant plus qu'on a un petit, petit degré de pression en plus, parce qu'il y a quelques petits objets, voilà, disséminés ça et là dans la pièce, qui nous filment, et qui sont donc retransmis sur YouTube. Donc tout ce qu'on dit globalement, voilà, est enregistré à vie. Voilà, donc on a besoin de rigoler un petit peu tous ensemble pour se détendre. Ça vous va ? Très bien. Eh bien, écoutez, qui a déjà des accointances ? Ça existe ? Oui, avec la créativité dans la salle, levez la main. Oh, quelques-uns. Qui en a avec les neurosciences ? Oh, je vois. Qui n'a rien à voir avec le sujet de ce soir ? Très bien. Levez encore les mains, s'il vous plaît. Très bien. Il y a une dame juste ici. Alors, vous serez prise à témoin, madame. Voilà, désolée, c'est vous. Si je vois que vous avez les sourcils comme ça, à un moment, je saurais qu'il faut qu'on précise un petit peu ce qu'on est en train de dire pour pas que vous soyez complètement paumés. Ça vous va ? Très bien. Bon, moi j'ai fait mon intro. Voilà. Allez, à toi Marc. Alors là, il y a une question de créativité. Qu'est-ce que la créativité ? Quelques mots préalables, et puis on verra ensemble les circuits qui sont appliqués. On refera un tout petit peu d'anatomie. Je ne veux pas trop casser les pieds là-dessus, mais pour comprendre les circuits, il faut comprendre les structures tout de même. On verra de quelle manière aussi, d'un point de vue scientifique, on peut appréhender la créativité, comment on peut la mesurer, comment on peut aussi relier ce que l'on mesure avec les structures cérébrales. Et puis ensuite, on en verra sur le fonctionnement et que nous verrons avec nos petits camarades. Oui. Qu'est-ce que la créativité ? En fait, c'est la capacité de concevoir des idées originales, ça c'est très important, c'est unique, c'est inhabituel et nouvelle. Elles sont particulièrement pertinentes, on y reviendra, parce qu'il y a des circuits de la pertinence. Elles sont adaptées à un objectif particulier, et puis, comme le dessin artistique, ça sera le propos de ce soir, mais c'est vrai aussi pour la science, c'est vrai aussi pour l'architecture, etc. Et donc, pour ce soir, on s'attachera à comprendre comment on crée le beau. Alors, cette créativité, le cerveau humain peut recréer le monde, vous le savez, en imagination, comme en réalité, c'est sa potentialité la plus élaborée, on le sait, et c'est un niveau d'intégration le plus élevé et dont la connectivité fonctionnelle s'est développée le plus récemment au cours de l'évolution. Alors, je vous dis ça, je vous le prouve, c'est une très belle étude qui a été menée sur des crânes d'homo sapiens, qui ont été retrouvés, plusieurs dizaines de crânes d'homo sapiens de bonne qualité, bien conservés, en quelque sorte, de moins de 300 000 ans jusqu'à nos jours, et on a regardé de quelle manière, chez l'homo sapiens, le crâne s'est développé, en scannant, enfin, un scanner en 3D, et en scannant en 3D, on a pu reconstituer la forme du cerveau, on a pu regarder quelles étaient les zones du cerveau qui se sont développées pendant ces 300 000 ans, en fait. Et quand on les regarde de plus près, les zones du cerveau qui se sont développées, regardez bien, c'est les zones qui sont antérieures, on va en reparler, ce sont des zones dites frontales, des zones postérieures qui sont dites pariétales, et puis aussi le cervelet. Et ces deux zones-là sont en fait des zones qui sont fortement appliquées dans les réseaux de la créativité. Vous voyez ? Donc le propre de l'homo sapiens, finalement, par rapport aux autres espèces d'homo sapiens, c'est d'avoir créé et d'avoir pu engendrer la création artistique. C'est ça qui le caractérise par rapport aux autres hominidés, et ça se traduit par des modifications anatomiques tout à fait tangibles. Voilà. Alors, on va parler un peu de cerveau. Voilà un cerveau, un hémisphère gauche chez un humain. L'hémisphère gauche avec des irconvolutions. Et puis, quand on coupe le cerveau dans ce sens-là, ce qu'on appelle une coupe à la charcot, eh bien, on retrouve le cerveau avec la substance grise, ce sont des neurones, et puis qui sont en surface, ce qu'on appelle le cortex. La substance blanche, c'est la connectique, c'est des liaisons entre les neurones, les axones, qui sont les prolongements des neurones, sont entourés d'une gaine de graisse blanche qui s'appelle la myéline. C'est la substance blanche. Et puis, vous voyez qu'il y a des structures, on va en reparler, de ces structures profondes du cerveau, ce sont des neurones qui sont en profondeur et qu'on appelle les neurones centraux ou gagnants de la base. Voilà. Alors, pour ce qui est de la surface, le cortex est divisé en lobes, et on va y revenir parce que dans la créativité, dans les réseaux, il est très important de savoir qui est qui et qui est où. Alors, quand on crée, on va le voir ensemble, on va aller chercher des informations qui ont déjà été enregistrées. On va le revoir ensemble, je le dirai plusieurs fois, mais on crée avec l'ancien, en fait. On recrée, dans le fond. Et, en partie postérieure du cerveau, ce qu'on appelle le lobe occipital, c'est là qu'arrivent les informations visuelles. Donc, tout ce qui nous arrive dans la vie, les informations visuelles arrivent par là et sont ensuite stockées dans le reste du cerveau. Ici, on est dans la région dite lobe, dite païétale, et c'est là où arrivent les informations sensitives, le tact. Et c'est là où aussi s'élabore la notion d'espace, vous voyez, entre le tact et puis la vision. Ici, on est dans la région dite temporale et assez logiquement, pour le coup, il y a une logique anatomique, là, ce sont les informations auditives qui arrivent ici. Et, il y a un endroit très important au centre du lobe temporal qui est ici et qu'on appelle l'hippocampe et qui joue un rôle majeur dans la mémorisation. Et vous allez voir, on va voir ensemble que dans la créativité, les hippocampes sont en permanence sollicités. Encore une fois, on crée avec l'ancien. Et puis, en avant, last but not least, c'est le lobe frontal, c'est celui qui s'est développé le plus, on l'a vu, au cours des 300 000 ans avec le lobe pariétal. Et ce lobe frontal, c'est celui qui organise. On va voir qu'il a un rôle évidemment très important. C'est bien d'avoir des idées, mais on ne peut être créatif que si on sait les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, il faut que le lobe frontal fonctionne bien. Voilà. Alors, en profondeur, on a vu qu'il y avait des neurones et ces neurones sont regroupés en noyaux, qu'on appelle les noyaux centraux ou ganglions de la base. Et ces structures-là jouent un rôle très important. On y reviendra dans tout ce qui est automatisme. C'est en fait tout ce que vous faites sans y penser. C'est à peu près 80% de ce que vous faites dans la journée, marcher, parler avec les mains, faire du vélo, nager, etc. Eh bien, ce sont vos ganglions de la base qui les apprennent et qui vous permettent de le refaire de manière automatique. Ce qui libère la surface du cerveau pour faire des choses conscientes. Donc, on va faire une chose non consciente, marcher, et puis faire une chose consciente, parler ou philosophier. Voilà. Grâce à eux. Donc, ils ont un rôle très très important. Ils sont la base en quelque sorte du savoir-faire. On y reviendra et de l'expertise. Et puis, à la base du cerveau et dans ces ganglions de la base qui sont ici, il y a une petite structure qu'on va revoir tout à l'heure. Et ces ganglions de la base aussi, vous voyez qu'ils sont compartimentés. C'est ce qu'on voit ici en trois couleurs. Et en fait, ces ganglions de la base ont un rôle très important du point de vue moteur, c'est le circuit qui est en vert, du point de vue cognitif, ce qu'on appelle les fonctions supérieures, c'est le circuit qui est en rose, et puis aussi du point de vue émotionnel, motivationnel, c'est le circuit qui est en jaune. Et vous voyez que tous ces ganglions en la base partagent cette même tricompartimentation. Non seulement les ganglions de la base partagent cette tricompartimentation, mais ils sont aussi reliés avec le cortex qui lui aussi partagent cette tricompartimentation. Vous voyez que se créent des circuits de la surface à la profondeur, automatisme conscient, automatisme conscient, qui vont intervenir, on va le voir tout à l'heure, de manière majeure dans la créativité. Alors, pour que ça fonctionne bien, que la motricité fonctionne bien avec la cognition, avec les émotions, la motivation, ce qui fait que nous sommes dans le fond, il faut qu'il y ait des structures de régulation. Et la structure majeure de régulation, c'est une structure qui est ici, qui est noire, qui est effectivement anatomiquement noire, ce qu'on appelle la substance noire. Et les neurones qui sont ici, on voit des prolongements vers les ganglions de la base, mais aussi vers des structures corticales, on verra. En fait, cette structure, en quelque sorte, arrose avec la dopamine, qui est son neurotransmetteur, les structures profondes et les structures de surface, et en particulier les structures dites limbiques, émotionnelles, ce neurotransmetteur, cette substance qui est appelée la dopamine, joue un rôle majeur de régulation dans ce circuit cortico-sous-cortical. Et évidemment, vous allez comprendre que dans la créativité, elle a un rôle majeur. Voilà. Alors, cette dopamine, elle arrose, en quelque sorte, vous voyez, les structures profondes, mais elle arrose aussi le cortex. Elle va permettre un équilibre, on y reviendra, entre la stabilité et puis la fluidité des désidées. Ça va ? Ça va ? Ça démarre fort. Vous avez vu ? Ça va ? Ça va ? Ouais, ça va. Il ne faut pas hésiter à faire pause, vous pouvez interpeller Marc, poser une question éventuellement. Ça va ? Non, pas de question, on a 10 mètres. D'accord, pas de question. Faites-moi un signe, un signe du genre... Bon, là, ça va. OK. Ça va, Marc ? Bien. Très bien. Mes parents sont là aussi dans la salle. Ça va mes parents ? Oui. Très bien. Ils sont là. Voilà. Bon, moi, ça me rassure, en tout cas, de savoir qu'ils sont là. Vous vous en foutez. Mais moi, ça me fait des biens. Alors, on continue. Marc, de quoi on parle ? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue phénoménologique quand on crée ? Alors, vous allez vous reconnaître dans la création. D'abord, on prépare. Donc là, au moment de la préparation, vous réfléchissez à vos expériences passées. Très important, références toutes. tout ce qui s'est passé. À tout le travail créatif que vous avez déjà réalisé, parce que pour créer, il faut faire du nouveau. Il ne faut pas répéter. Afin de vous préparer, utilisez votre créativité d'une nouvelle manière. C'est là qu'on est créatif. On ne répète pas. Donc, première étape, préparation. Seconde étape, l'incubation. Voilà, élément très important. Vous avez tous vécu cela. Là, vous prenez du recul et sans travailler consciemment sur le projet, pour une période qui peut être prolongée, eh bien, c'est la phase d'Archimède ou ce qu'on appelle la phase de Newton. Et pendant cette phase, les idées viennent à des moments ou des endroits tout à fait inattendus. Archimède, Newton, le bain, la pomme, vous vous souvenez ? Voilà. Et puis, après cette phase d'incubation, et là, on va voir tout à l'heure que c'est parfaitement corrélé avec le fonctionnement cérébral. Les circuits fonctionnent automatiquement, en quelque sorte. Vous n'en avez pas conscience, mais ils cherchent. Eh bien, l'idée, c'est que le repos, vous voyez, n'est pas du tout loisiveté. Voilà. Et en fait, c'est un point qui est important de savoir, c'est que quand vous cherchez des idées nouvelles, il faut laisser votre cerveau rêver. Voilà. Et c'est là qu'il est créatif. Et ça, ça a été montré, il y a de très belles études qui ont montré que, par exemple, dans ces deux cas, on a pris deux groupes de sujets, on leur a donné un problème à résoudre. Voilà. Réfléchissez. Donc, ils ont pris conscience du problème, des données, etc. Les uns, on leur a dit, continuez de travailler dessus, consciemment. Les autres, allez dormir, ou alors méditez. Mind laundering, laissez votre esprit vagabonder. Et puis, au bout d'un temps, on a demandé la solution. Eh bien, ceux qui étaient restés, ou plutôt ceux qui avaient soit dormi, soit médité, avaient des performances 70% supérieures à ceux qui étaient restés sur le problème. Ça veut dire que les données avaient bien été intégrées, préparation, incubées. Et pendant que les autres restaient bloqués sur le problème, finalement, les autres avaient créé des associations et pendant le sommeil ou la méditation avaient été parvenus à de meilleurs résultats. Voilà. Donc, laissez vos enfants rêver. C'est là qu'ils seront créatifs. Oui, alors ça ne marche peut-être pas dans tous les contextes, parce que moi, par exemple, la dernière fois au travail, on m'a posé une colle, j'ai dit, attendez, je vais aller faire une petite sieste, je vous redis après. On m'a globalement envoyé bouler. Donc, dormez au bon moment. C'est important. Il faut préparer avant. Il ne suffit pas d'incuber. En plus. Voilà. Ensuite, c'est l'inspiration. Là, c'est une expérience Eureka, vous voyez, ou clac, ça arrive. L'idée émerge à la conscience. Encore une fois, vous connaissez Archimède. Donc, vous revenez au projet et les éléments de l'idée se rejoignent. C'est aussi le moment d'essayer différentes variantes. Voilà. C'est un point très important pour les différentes solutions aux problèmes. Mais, c'est issu de cette phase d'incubation. Et puis ensuite, encore une fois, comme je disais, il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut la mettre en application. Et donc, c'est la phase de production. Et là, vous verrez que l'idée est nouvelle, elle est bonne. Et puis, vous la mettez en oeuvre. Ce qui met en jeu un certain nombre de circuits qui sont préparés à la mettre en oeuvre. Pensez, quand il y en a base, dans les centraux, cortex frontal, organisateur, etc. On y reviendra. Voilà. Alors, me diras-tu ? Oui, je le dirai. Tu peux bien me le dire ? Plus tard. Bon, d'accord. Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Eh bien, comment on fait pour mesurer la créativité ? Ah oui, c'est ça. Marc, comment fait-on pour mesurer la créativité ? Merci, Hélène. Oh, de rien. On a bossé, en fait. On a pas mal bossé là-dessus. C'est sûr que c'est une notion qui est difficile à appréhender. En fait, ce que l'on sait maintenant, c'est que des tâches dites de Divergent Thinking sont d'excellents moyens d'appréhender les capacités créatives d'un individu. Et en fait, ces tâches de Divergent Thinking, c'est celles qui, on le revient ensemble, qui sont utilisées quand on étudie la circuitité cérébrale appliquée dans la créativité, eh bien, ce sont des tâches de pensée divergente qui mesurent la capacité à générer plusieurs solutions possibles à un problème, comme penser à de nouvelles utilisations pour des objets communs. Voilà. C'est ce qu'on appelle les tâches d'utilisation alternative d'objets. Comme par exemple, vous voyez, prendre ce carton et on demande à la personne, dites-moi, de toutes les façons différentes que vous pourriez utiliser ce carton, mais d'une autre manière, évidemment, que la façon habituelle, c'est-à-dire pour envoyer un objet, etc. Voilà. Donc, ça peut être un camion de pompiers, ça peut être une maison, ça peut être... Pardon, c'est ? Une maison. Ah oui. T'as bossé aussi, toi. Ça peut. Et donc, on mesure le nombre d'objets qui ont été élaborés par la personne, on le fait évaluer par des évaluateurs de créativité et qui donnent une note sur ça, c'est très créatif, ça, ça, l'est moins, etc. Et voilà. De cette manière, on peut quantifier la créativité et ça a été parfaitement corrélé avec le niveau de créativité des sujets. Et donc, cette tâche-là est très importante du point de vue scientifique parce que c'est grâce à ce type de tâche que l'on peut mesurer et regarder les corrélats anatomiques et fonctionnels, cérébro-fonctionnels de cette créativité. Voilà. Alors, me diras-tu... Ah bon, encore un mois. Si, 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 je vais te le dire. Comment fait-on pour corréler avec... Les structures cérébrales. Et oui. Alors, il y a l'imagerie. L'imagerie par résidence magnétique, l'IRM. Et cette IRM permet maintenant de bien voir les circuits, ce qu'on appelle la tractographie. Vous voyez, il y a un cerveau vu de profil, un cerveau vu du dessus, c'est la coupe à la charcot de tout à l'heure. Là, la substance, on la voit, en fait. Et puis, un cerveau vu de face. Alors, regardez, il y a des circuits qui vont, bien sûr, relier des structures qui sont dans le même hémisphère, mais aussi des structures très importantes qui vont relier les deux hémisphères. En partie ici, ça s'appelle le corps caleux. Et on voit tout à l'heure que la collaboration entre les deux hémisphères a un rôle absolument majeur dans la créativité. Oui, quand on dit que vous êtes beau à l'intérieur, c'est vrai. Il n'y a pas forcément plein de couleurs comme ça, mais c'est hyper joli quand même. Oui ? J'en ai entendu faire des... Waouh ! C'est vrai, c'est beau. Alors, me direz-vous, voir les connexions, c'est très bien, mais le cerveau, il fonctionne. Il ne se contente pas de se relier. Comment se parlent-elles ces structures-là ? Et comment appréhender la manière dont les structures se parlent ? Là, il faut aller vers l'enregistrement des neurones. Il n'y a pas le choix, c'est l'électrophysiologie. Et pour explorer ce fonctionnement cérébral, il y a, je rappelle, l'électro-sphologamme, avec des développements récents, et on a la chance d'avoir à Rennes une équipe qui est une des meilleures au monde qui utilise le jet de haute résolution, c'est-à-dire qu'il y a 256 électrodes, et qui vont enregistrer, vous voyez, sur 256 sites du cerveau, le fonctionnement cérébral sous-jacent. Et pendant ce temps-là, vous pouvez faire des tâches et des tâches de créativité. Et faire le lien entre ce qui se passe pendant la tâche de créativité et puis les structures cérébrales et de quelle manière elles se parlent. Alors, c'est ce qu'on appelle l'étude de connectivité fonctionnelle, et il y a une équipe à Rennes qui est, en particulier, mon collègue Mahmoud Hassan, qui est un excellent chercheur qui a travaillé sur cette question, et qui permet, à la milliseconde près, d'étudier ce qui se passe et comment les structures sont en train de se parler. Vous voyez, l'IRM qu'on a vu tout à l'heure, il y a l'IRM fonctionnel qui permet de voir le fonctionnement cérébral, mais on a une très bonne résolution spatiale, l'IRM voit très bien le cerveau, mais la résolution temporelle, elle est de l'ordre au mieux de la seconde. Et vous n'imaginez pas ce qui se passe en une seconde dans le cerveau. L'IRM ne peut pas le voir, elle voit la seconde, la moyenne, vous voyez. L'IRM fonctionnel, le géote résolution, on peut le voir. La connectivité fonctionnelle, c'est à la milliseconde près. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est une image d'un cerveau, d'une personne qui est en train de prendre une décision. Vous avez ici en millisecondes, le temps a été tiré, ici en millisecondes, et puis, lorsque ça s'allume, c'est que les structures sont en train de se parler. Donc imaginez, en millisecondes, le total, c'est en 800 millisecondes, vous voyez toutes les structures qui sont en train de se parler pendant cette tâche de prise de décision. Et donc, ça, aller aussi finement dans le fonctionnement, la cohomérative fonctionnelle, ça, c'est des éléments qui sont extrêmement neufs, et nous avons la chance à Rennes de pouvoir développer un projet de recherche qui va étudier, grâce à cet outil-là, la créativité. Et donc, on va passer, encore une fois, d'une seconde de réduction temporelle à une milliseconde, et bien voir, beaucoup mieux, en tout cas, ce qui a été fait jusqu'à présent, de quelle manière les circuits se parlent et comment naît la créativité. Voilà. On est un petit peu fiers, quand même, de ça, d'ailleurs. Je suis absolument, oui, très heureux de pouvoir collaborer avec cette équipe qui est excellente. Oui. On est les premiers à faire ça, à Rennes. Oui, tout à fait. Voilà. On me lance des fleurs, parce que je crois que vous réagissez pas trop. Ah, merci. Oh, vas-y, surtout. Et puis, et vous, on aura besoin de cobayes. En plus, je crois que le docteur Hassan est dans la salle, donc je suis fier de le travailler avec lui. Voilà. On peut l'applaudir. Applaudissements. Alors, Marc, on rentre maintenant dans... Les circuits. Les circuits. Qui sont-ils ? Eh oui. Qui sont-ils ? Alors, on va vous les présenter, ces circuits, impliqués particulièrement dans les processus créatifs. Absolument. Et là, on va vous les détailler. Ouvrez bien vos yeux, vos oreilles. Ouvrez tout, mesdames, messieurs. Alors, on va voir ce qui se passe, en fait, étape par étape. Vous voyez, on a vu de manière phénoménologique, la préparation, l'incubation, etc. Et là, on va voir quels sont les circuits qui sont impliqués à chaque étape. Alors, le circuit, le rôle majeur, c'est de trouver les idées. C'est le mode par défaut. Alors, ce n'est pas un joli terme. C'est un terme qui a été inventé il y a quelques temps. C'est, en fait, la circuitrique qui fonctionne quand on ne fait rien. Enfin, en apparence, on ne fait rien. On dit, le cerveau, quand on repos, il repos aussi. Pas du tout. C'est à ce moment-là qu'il fonctionne le plus. C'est ce qu'on appelle le mode par défaut. Et c'est à ce moment-là qu'on associe. Et ce mode par défaut, c'est lui qui rêve, qui invente, qui crée des liens originaux entre des événements autobiographiques. Je reviens là-dessus. C'est qu'on crée du nouveau avec l'ancien, finalement. Et puis, les émotions passées. C'est un processus qui est automatique, qui est extrêmement rapide, qui est associatif et qui est sans effort. Voilà. Oui, pendant la méditation, même pendant le sommeil, le mode par défaut est actif. Alors, ce mode par défaut, c'est celui qui est probablement le plus important pour créer de nouvelles idées. Et si on revient à ce qui a été montré chez l'homo sapiens, vous voyez que ça met en jeu le lobe frontal et le lobe pariétal. Donc, ces deux structures-là sont très importantes. Et puis, un point très important, j'y reviens, c'est la région temporal interne. Vous vous souvenez que c'est là où se situe l'hippocampe. C'est une structure qui joue un rôle majeur dans la mobilisation. Donc, encore une fois, quand on crée du nouveau, on va chercher l'ancien. Voilà le mode par défaut et le voilà le mode par défaut en fonctionnement. Tu ne veux pas le dire en anglais, celui-ci. La dernière fois, je t'avais un petit peu taclé sur ton accent donc maintenant, t'es vite. Défaut de mon network. Ça te va ? Oh, ça va. Bon, alors, écoutez, mes chers publics, voilà. Maët a un petit peu vendu la mèche tout à l'heure. En effet, nous ne sommes pas venus seuls parce que nous avons décidé pour vous de faire venir ces petites structures cérébrales à rien que ça. Et, oui, nous avons trouvé un Default Mod Network. Excuse-moi. Pardon, ce n'était pas du tout une compétition, Marc. Un mode par défaut, pardon. Un mode par défaut. En la personne incarnée en chair et en os pour vous, en la personne de Yann que je vous demande d'accueillir bien fort. Il est là, il n'est plus là. Alors, voyez, on a mis un petit code couleur quand même pour que vous vous souveniez. c'est rouge, le mode par défaut. On se calme. Voilà, donc le mode par défaut, qu'est-ce que vous associez ? Vous êtes libre, c'est ça. Oui, voilà. C'est très physique, ça se passe de mots, en fait, c'est beau comme ça. Merci beaucoup, Yann. On vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. On va vous les présenter un par un pour que vous puissiez avoir le temps de faire connaissance. Alors, le second, le second, Marc ? Quand les idées sont, les associations sont faites, que les idées émergent, il faut sélectionner celles qui sont pertinentes. Voilà, et c'est là que se met en jeu ce qu'on appelle le Salience Network. Oui, c'est vrai. Alors, c'est celui qui sélectionne ce qui est pertinent, c'est très important, et ce qui est nouveau. Et l'inventif, le beau, l'utile, il va rejeter aussi les concepts évidents, parce qu'il faut se renouveler. Donc, un vrai créatif, un vrai artiste se renouvelle. Il rejette les routines, les habitudes, et il favorise aussi l'anticonformisme. On y reviendra. Alors, ce Salience Network, il est assez partagé. Vous voyez, on retrouve les régions frontales, ce qu'on appelle le cingulum ici, le cingulaire antérieur, des régions dites insulaires, aussi des régions temporales, et c'est donc lui qui va intervenir, encore une fois, pour sélectionner. Alors, Salience, c'est pris dans deux sens. Ça peut être Salience dans le sens pertinent, mais Salience dans le sens qui émerge. Salience, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire un peu les deux, et effectivement, ça veut dire les deux. C'est l'idée qui émerge par rapport aux autres, vous voyez, qui est le bruit de fond, qui émerge du bruit de fond, et puis, et qui est pertinente. Donc, ce mode par défaut, le voilà en action. de Salience Network, le voilà en action, pardon. Eh oui, et puis, ne le voilà pas que en action, puisque le voilà aussi en chair et en os, en la personne de Ronan, s'il vous plaît. Bonsoir, Ronan. Bonsoir. Ça va ? Ça, c'est une bonne idée, ça. Eh oui, Ronan, vous détectez la pertinence des nouvelles associations d'idées, n'est-ce pas ? Oui, là, monsieur, avec mauvaise idée, ça. Oui, eh oui, eh oui, il est hop, comme ça, il est vif. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Eh bien, merci, Ronan, merci, on vous retrouve tout à l'heure également, vous pouvez rejoindre votre chaise. Merci beaucoup, deux structures. Mais, qui est la troisième, Marc ? Alors, une fois que les idées ont émergé, qu'elles ont été sélectionnées comme pertinentes, saillantes, en quelque sorte, il faut, les mettre en œuvre, et donc les organiser, les planifier. Et pour cela, et décider de ce qu'on va faire, et pour cela, c'est le... Pardon. Le central executive network, qui, lui, est très frontal, on va voir ensemble. C'est lui qui planifie, qui organise, qui vérifie l'adéquation avec le savoir-faire. ça, c'est un train très important. Vous voyez que là, il y a une sorte de paradoxe, c'est la raison pour laquelle on avait discuté avec Hélène, c'est que les gagnants de la base, dont on a parlé tout à l'heure, supportent l'expertise, le savoir-faire. Donc, comment faire quand on est artiste ? On ne peut pas être artiste sans avoir de savoir-faire, de maîtriser parfaitement la technique. Et comment faire pour créer du nouveau tout en maîtrisant la technique ? Donc, il y a une sorte de paradoxe. Et en fait, ces structures superficielles dialoguent en permanence avec la profondeur pour savoir si, oui ou non, on sait faire. et donc, le rôle du central exécutif, network, ça va être de savoir quand on a une bonne idée, mais est-ce qu'on sait la faire ou pas ? Et si on ne sait pas la faire, on va l'éliminer, bien entendu. Et donc, il y a un dialogue permanent qui va avoir lieu entre la surface et la profondeur. Voilà. Alors, c'est donc lui qui organise, planifie, c'est un processus qui est contrôlé, cette fois-ci, qui est lent, c'est analytique et ça nécessite un effort. Alors, voilà le central exécutif network. Vous voyez qu'on retrouve là les structures qui se sont développées chez l'homo sapiens, les structures frontales et les structures pariétales, essentiellement, ces deux structures-là et qui dialoguent en permanence lorsqu'il s'agit de planifier et de prendre des décisions. Voilà. Voilà le central exécutif network en fonction. Voilà, le central exécutif network est venu ce soir portant sa belle cravate bleue. C'est une personne un petit peu... Bon, c'est pas le plus fun d'entre vous tous, clairement, mais un petit peu comme les parents, parfois, ils nous mettent le cadre, ils sont indispensables. Je vous demande d'accueillir Antoine. Voilà, souriant, à l'aise. La déconne. Ça va Antoine ? Très bien, tout est organisé, les gens sont alignés, c'est parfait. Bon ! Écoutez, merci beaucoup, on a hâte de vous retrouver. Allez ! Ah, il nous en reste deux encore, Marc. Mais qui sont-ils ou qui sont-elles ? Alors, on va descendre dans la profondeur. Oui, descendons dans la profondeur. Et ce sont les noyeries centraux. Alors eux, comme je disais tout à l'heure, ce sont eux qui vont supporter l'expertise, le savoir-faire, en fait, l'excellence. C'est ce que l'on sait très bien faire, qu'on a fait des milliers de fois et qu'on saura refaire. Alors, c'est quand même la base, les voici, on les retrouve, où on se rôle le majeur d'expertise. Sans eux, même si c'est des choses des routines qu'on a apprises à faire, mais sans eux, il n'y aurait pas de créativité. Et, et c'était en effet elle, puisque elle représente ce soir les noyaux gris centraux, je vous demande d'accueillir, pardon, Clémence. Bonsoir Clémence. Vous êtes un noyau, vous êtes grise et vous êtes centrale. Exactement. Voilà, et vous n'êtes pas venue seule. Non, j'ai ici répertorié tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait faire, j'imagine. C'était une bibliothèque de procédures, un petit peu. Par ordre alphabétique. Voilà qui est une belle bibliothèque bien organisée. Merci Clémence, sans vous, nous ne saurions plus rien faire. Nous ne saurions plus marcher, par exemple. Ce qui serait dommage pour vous rendre d'ici à votre chaise. Eh oui, eh bien écoutez, vous pouvez la rejoindre maintenant. Et, tous vos applaudissements, bien sûr. Et enfin, la dernière, une, mais pas des moindres, last but not least, pour reprendre vos mots, Marc. Ben oui, allez-y. Vas-y. Cette structure qui est la dopamine, la voie de dopamine énergétique qui va arroser les gagnants de la base et arroser le cortex, c'est elle qui joue un rôle absolument essentiel dans l'envie de créer. Donc, c'est elle qui va donner l'envie de créer, de rechercher la nouveauté, qui favorise la curiosité, la prise de risque, qui favorise aussi la flexibilité et la fluidité de passage d'une idée à l'autre, mais aussi la persévérance. Vous voyez, je parlais d'un équilibre permanent. Fluidité, et quand on a choisi une idée, eh bien, il faut aller jusqu'au bout. C'est grâce à elle aussi qu'on y arrive, la persévérance. Les deux ensemble, c'est un équilibre. Point trop dans le faux, ni dans l'un sens, ni dans l'autre. C'est l'équilibre des deux qui fait qu'on parvient à créer l'objet artistique. Voilà. C'est la dopamine. La voici, qui va arroser ici les gagnants de la base, favoriser la flexibilité, et arroser ici le cortex, favoriser la stabilité, et aussi donner l'envie. C'est ces structures, ce qu'on appelle limbiques, qui portent les émotions, la motivation. Quand on a envie de faire, la dopamine arrive dans ces structures-là. Et je pense également qu'elle est motivée à nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir pour la dopamine, Ophélie. Applaudissements Bonsoir ! Salut ! Bonsoir, la dopamine, ça se voit ! Alors, vous êtes motivés, ça va ? C'est chaud ! Oui ! Bon, bah nickel ! Eh bien, on espère... Ah, vous connaissez ! Ah, d'accord ! Bon, eh bien, on est tous motivés avec vous. Bon, eh bien, vous pouvez rejoindre vos sièges si vous arrivez à ne pas faire tout le tour de la salle. Très bien. Merci ! Applaudissements Bon, eh bien, on a nos cinq, ça y est. Alors, voilà, et bien, on va y aller. Alors, on va... Maintenant que vous avez fait connaissance avec nos cinq petites merveilleuses structures cérébrales, réseaux ou encore neurotransmetteurs, eh bien, nous allons pouvoir voir comment ces structures-là communiquent dans un cerveau. Et pour ce faire, et là, nous remercions particulièrement les techniciens de l'espace des sciences puisqu'ils nous ont fabriqué un merveilleux décor lumineux, nous allons pouvoir regarder sous vos yeux ébahis voir apparaître ici « Un cerveau ». Mais mieux encore, mais mieux encore, pour que vous compreniez bien tout ce qui se passe dans le cerveau, on vous offre ce soir un spectacle en plusieurs dimensions parce que je ne sais pas combien, mais en tout cas, regardez ce qui va se passer sur cet écran. Oh ! Et là, regardez. Bonsoir ! Alors, je vais demander à nos petites structures de prendre place dans ce cerveau. Venez, venez prendre place et nous allons voir comment ces structures dialoguent lorsque le cerveau est confronté à une tâche de créativité et en l'occurrence, nous allons choisir une tâche d'utilisation alternative d'objets que vous aviez vu tout à l'heure avec le fameux carton. Et puisqu'on a déjà vu le carton, eh bien, je propose un nouvel objet que vous connaissez parce que peut-être que certains d'entre vous ont un nom chez vous. Un objet qui est pas mal utilisé dans la créativité, justement, ce sera une palette. Vous voyez les palettes de chantier, les fameuses palettes que tout le monde récupère. J'ai envie que ce soit une palette. Ce cerveau va être confronté à une palette. Ça te va, Marc ? Parfait. Ça vous va ? Ben, merveilleux. Alors, écoutez, j'ai une télécommande. Ah, ouais, elle arrive. Voilà, j'ai une télécommande magique. Oui, je suis comédienne également. Vous pouvez mettre un peu du vôtre ? Et grâce à cette télécommande, Marc, je vais pouvoir activer notre cerveau. Attention. Play ! On pourrait en faire une table basse ! Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on a déjà vu une table basse ? Si on a la pique debout et qu'on en a ça en plein, ça fait un bar ! Est-ce qu'on a déjà vu un bar ? Ça va frapper, là, comme ça ? Les étagères ! OK, pause ! Bon, ben, ça dialogue fort. Ça dialogue fort. Ah, les circuits se rencontrent. Les circuits se rencontrent, ben oui, on voit bien. Ça va ? Ça saigne ? Oh, mon Dieu ! On a perdu le Salience Network. Ah non, ça va, ça va, ça va. Bon. Ben, dommage, il n'y a pas d'infirmière, en plus, dans cette salle. La tuile. Alors, Marc, on va se focaliser au fur et à mesure sur les structures et puis pour repréciser un petit peu leur rôle. Alors là, par exemple, que fait la dopamine, Marc ? La dopamine, elle intervient en donnant l'envie. Donc, elle suscite, elle active chacun des circuits et va susciter l'envie de créer du nouveau. On voit ! On va favoriser l'association entre les idées que va... Elle donne envie. Oui. C'est vrai qu'elle donne envie. Très bien. Bon, alors, la dopamine arrose tous les circuits. Voilà. Bon, très bien. Alors, je reprends ma télécommande et je vais refaire play. D'accord. On la démonte et on fait du bois de chauffage. Est-ce qu'on sait brûler des trucs ? OK, pause ! Pause. Et là, je trouve que c'est une très belle image. On va se focaliser sur le mode par défaut en la personne de Yann. Marc, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Voilà. Donc, c'est la phase initiale. La dopamine à donner envie. Et donc, le mode par défaut va créer des associations entre les différents événements de la vie, les différentes colorations visuelles, tactiles, sensorielles, etc. Tout ce qui nous est arrivé dans la vie et va recréer du nouveau à partir de cela en créant des liens nouveaux, en fait. D'accord. Que d'autres ne feraient pas. Il va chercher, en fait, sans effort, tout ce qui se trouve dans le cerveau. Et pouf, il va faire naître de soi. Mais encore une fois, il va chercher dans l'ancien. Et c'est ce que illustre Philippe Roth. J'ai mis quelques phrases de créateurs assez géniaux qui n'avaient pas de connaissances neuroscientifiques particulières, mais qui avaient extrêmement bien analysé ce qui se passait dans leur cerveau. Et en particulier, Philippe Roth disait « Écrire les choses comme elles se sont passées revient à devenir esclave de sa mémoire qui n'est qu'un élément mineur du processus créatif. » Donc, il avait parfaitement conscience qu'il utilisait ces événements autobiographiques pour créer. Mais en fait, il recréait du nouveau. Pour ceux qui connaissent Philippe Roth, c'est exactement ça. Et puis, l'élément important, c'est qu'à ce moment-là, le mode par défaut, il est libre. Personne ne le retient. Le Science Network se tait. Et il l'a fait taire, d'ailleurs, un petit peu. On l'a vu tout à l'heure. Il y a des données neuroscientifiques qui mettent en évidence que ce sont les circuits qui s'activent lorsque l'on se souvient du passé. On retrouve l'hippocampe, on retrouve les structures qui sont impliquées dans le mode par défaut. Quand on imagine le futur, et regardez quand on crée, on retrouve les mêmes structures, en particulier les zones ici, temporales internes, ce qu'on appelle l'hippocampe. Dans ces trois occasions, on va solliciter les événements anciens. Et comme le disait Einstein, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Le mode par défaut, il doit être libre. Et c'est comme ça qu'on est créatif. Voilà, Hélène. Merci, Marc. Oui, mais vraiment, plus ça va et plus je trouve une ressemblance, quand même. Non ? Vous ne trouvez pas ? C'est ce sourire. Allez, je reprends ma télécommande et on va retrouver le cerveau à l'écran et je fais play. On en fait des barricades, camarades ! OK, pause ! On en fait des barricades, camarades. Oui, voilà une idée qui semble pertinente. En tout cas, focalisons-nous un instant sur le Salience Network qui vient de faire émerger cette idée, Marc. C'est une idée d'actualité, en quelque sorte. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est adapté au contexte, c'est donc pertinent. C'est pertinent. Le Salience Network. Au sein des différentes idées qui ont émergé, va sélectionner celle qui est la plus pertinente et éloigner celles qui sont déjà faites ou qui sont consensuelles ou qui sont dans l'air du temps, en quelque sorte. Et donc, c'est ce qu'illustrait parfaitement bien Marcel Duchamp, autre créateur de génie, et qui disait « Je me suis forcé à me contredire pour éviter de me conformer à mon propre goût. » Donc, il avait parfaitement conscience qu'il fallait se renouveler et surtout rester anticonformiste. C'est comme ça qu'il était créatif. Et puis, un autre génie de la musique, Miles Davis, qui disait « Comment dois-je m'y prendre, maître ? Ne joue pas ce que tu sais, joue ce que tu ignores. Ne refais pas ce que tu sais faire, va chercher autre chose que tu ne connais pas encore mais qui est dans ton cerveau. » Et ça, c'est le silence network qui va empêcher l'émergence de... C'est le propre de l'improvisation de génie de Miles de ne pas refaire ce qui avait déjà été fait. Voilà, Hélène. Eh bien, merci. J'aurais envie de laisser un petit peu pause pour voir Yann travailler ses abdominaux encore un petit peu. Ah oui, on peut les applaudir, bien sûr. Quelle belle performance. Mais quand même, je vais reprendre ma télécommande et voir ce qui se passe ensuite. Play ! Donc, la barricade, c'est possible. On met des trucs dessus. Non, ça, c'est déjà fait. Oh, des bruits. Mettre des trucs dessus. C'est ce qu'on fait. c'est les étagères barricades. C'est ce qu'on a dit. Il y a un truc, oui. OK, pause ! Pause, je vois, Marc, que le Central Executive Network, en la personne d'Antoine, est en train de communiquer avec les noyaux gris centraux. Qu'est-ce qu'ils se disent, ces deux-là ? Donc, les idées ont été suggérées, sélectionnées par le Central Executive Network et le Central Executive va dialoguer avec les ganglions de la base pour savoir est-ce qu'on sait faire, est-ce qu'on peut faire et comment on va mettre en œuvre. C'est le point très important qu'on ne peut créer que si on sait faire, dans le fond. Et donc, voilà l'étape majeure de la créativité. Donc, une fois qu'il a sélectionné, c'est lui qui va planifier, organiser la mise en œuvre et mettre en œuvre. D'accord, très bien. En collaboration, bien entendu, avec les ganglions de la base. Oui. On a une petite phrase d'ailleurs pour ça, non ? Absolument. Et c'est en fait un peu contraignant. On a dit tout à l'heure qu'il était un peu casse-pied ce Central Executive Network. Mais bon, sans lui, il n'y a pas de créativité. Et ce architecte de génie qui s'appelle Renzo Piano disait bien qu'on est enténu par les contraintes. Il y a des contraintes. Mais peut-on créer dans la liberté totale les contraintes réelles, celles de la vie sont essentielles. Sans contraintes, nous serions perdus. Donc, il n'y a pas de créativité finalement sans contraintes. On le vit tous quand on est confronté à des contraintes. On essaie de les contourner et là, il faut être créatif. Bien. Ça va toujours, vous suivez ? Madame, ça va ? Ouais. Super, très bien. Écoutez, continuons. Il nous reste une structure sur laquelle on va se focaliser pour ceci. Play ! Alors, c'est grosso modo qu'on arrivera à utiliser les mains pour mettre un truc sur la planète. Oui, on est toujours sur la prévention avec un petit peu de bord. Ah ! Pause ! On est toujours sur la prévention avec un petit peu plus de force. On a l'impression que les noyaux gris centraux sont en train de chercher dans la bibliothèque des procédures si on sait faire. C'est ça ? Absolument. C'est l'étape essentielle de savoir est-ce qu'on a expertise ou non pour appliquer l'idée nouvelle. C'est un point absolument essentiel pour pouvoir aboutir à la création artistique. Et en fait, on ne sait faire que si on a l'expertise. Et c'est ce qu'avait fort bien illustré Aristote qui disait que l'excellence est un art que l'on atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est non pas une action mais une habitude. Voilà. On ne peut pas faire sans avoir passé un jour par la routine. Il faut faire ses gammes, dirait Miles Davis aussi. Il faut faire ses gammes. Sans quoi, il n'y a pas de créativité. Voilà. Et si l'on reprend l'expression bien connue de Picasso, j'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. Donc il avait la liberté de créativité d'un enfant mais avec tout le savoir-faire technique accumulé au cours de sa vie. Vous connaissez cette anecdote le concernant où à la fin de sa vie il dessinait pour une admiratrice un dessin et la dame lui dit mais maître comment avez-vous fait pour créer cette oeuvre, ce chef-d'oeuvre en 15 minutes et il répond madame en 15 minutes et 60 ans. Bam ! Punchline ! Sacré Pablo ! Bon ! Écoutez, on a vu ce que c'était le processus créatif en tout cas détaillé dans un cerveau qui est somme toute le nôtre enfin celui de le vôtre aussi la créativité qu'on retrouve chez tout le monde. N'est-ce pas ? Mais je crois ça va ? Ça va Ronan ? Mais oui. Allez, on a encore une petite heure devant nous. un peu moins. Oui, alors on n'est pas tous égaux face à la créativité. Marc, et de récentes études montrent qu'il y a des grands C, c'est ça ? Absolument. Alors ce que l'on sait, on a vu passer Pablo Picasso, Philippe Ross, Einstein, donc il y a des créateurs de génie, à un degré moindre il y a ce qu'on appelle des grands C et puis des petits C. Voilà, moi je fais un petit C mais il y a des grands C. Et ce que l'on sait maintenant, ce sont des études de l'équipe de Roger Beatty qui est à WebIT à Howard et qui ont une évidence que le fonctionnement cérébral, les circuits qu'on a vus tout à l'heure ne fonctionnent pas de la même manière lorsqu'on est un grand C, qu'on a une créativité exacerbée et performante que quand on est moins créatif. Ce qu'on appelle les grands C et les petits C. Et ce que l'on sait maintenant, c'est que lorsqu'on est un haut créatif, eh bien ces différents circuits qu'on a vus tout à l'heure de mode par défaut, c'est un network, central executive network vont être particulièrement connectés de manière extrêmement efficace. Vous voyez, il y a une sorte d'autoroutes qui vont relier ces structures alors que chez les petits C, les low creative, eh bien on voit que les autoroutes c'est plutôt des voies secondaires, et même des chemins vicinaux en quelque sorte. C'est quand même beaucoup moins performant. Et c'est étonnant de voir de quelle manière cette connective fonctionnelle est extrêmement efficace en termes d'autoroutes finalement de la connectivité cérébrale. Voilà. Oui, et juste pour le challenge, j'ai envie de voir nos petites structures à l'œuvre dans le cerveau d'un grand C confronté à la même tâche de créativité. On va voir si ça change quelque chose pour nos amis comédiens également. Attention. Prêt ? Play ! On s'en sert pour faire de la luge. On les assemble ensemble pour faire un radeau et quitter cette foutue de lézère. OK, pause ! Merci beaucoup ! On peut les applaudir, bien sûr. Il semblerait que ce soit en tout cas plus efficace, plus d'idées générées, plus rapidement, que les circuits ne se percutent pas comme tout à l'heure. Ça communique bien en tout cas. Merci beaucoup ! Merci à nos chers structures, vous pouvez regagner vos chaises. Et Marc, de quoi qu'on cause maintenant ? Ça va, un petit coup d'eau, ça va faire du bien. Il est vrai que... Si l'on en revient aux structures cérébrales qui se sont développées le plus récemment chez l'homo sapiens, de moins de 300 millions de l'hocéan maintenant, vous voyez que ces structures, cette autoroute en quelque sorte de connectivité sont précisément celles qui sont impliquées dans ces structures qui sont les plus développées chez l'homo sapiens. comme par hasard. C'est donc lui, c'est l'espèce animale qui est la plus créative. Alors il y a un certain nombre de clichés, Hélène, qui concernent la créativité. Oui, dont moi-même, j'avais à l'époque en tête, enfin que j'avais en tête, et là moi je me disais tout bêtement, avant de te rencontrer Marc, qu'il y avait un endroit du cerveau responsable de la créativité, tout comme il y a une ère du langage. Eh bien je me disais qu'il y a une ère de la créativité. Bon, a priori, je me suis trompée. Ah oui, dans ce qu'on a vu, les différents réseaux qui sont connectés et parfois bien connectés, parfois moins bien, il est évident qu'il n'y a pas de centre de la créativité, c'est l'ensemble du cerveau qui contribue à la créativité. Voilà, bon, j'ai appris. Désolé. Merci, écoute, je t'en prie. Voilà, on grandit. Et puis mon deuxième cliché que j'avais, je pense qu'il est partagé, sinon vous mentez, eh bien c'est qu'on a en effet, hémisphère droit, hémisphère gauche, un hémisphère qui serait plus créatif et qui en serait en l'occurrence le droit. On nous dirait, voilà, si tu veux peindre, si tu veux dessiner, utilise ton hémisphère droit, Hélène. Eh bien non. Ben non. Les deux hémisphères ont un rôle absolument essentiel et c'est le dialogue entre ceux et les hémisphères qui vont faire qu'on va créer un créatif. même si le droit peut être un peu plus impliqué dans les aspects émotionnels ou de construction spatiale, le gauche va être impliqué dans ce qu'on a vu tout à l'heure, la planification, l'action, etc. Et donc, sans le gauche, évidemment, il n'y a pas possibilité de créativité. Le dialogue entre les deux, même s'il y a une légère spécialisation entre les deux, c'est le dialogue entre les deux qui va faire qu'on va être créatif. Donc, il n'y a pas de cerveau droit, il n'y a pas de cerveau gauche dans la créativité. Dans la créativité. Bon, alors, j'enchaîne parce que là, moi, je me dis, tu vois, dans nos discussions, je me dis, bon, a priori, créativité, forme d'intelligence, donc si on est plus intelligent, en tout cas, si on est mesuré comme étant plus intelligent, si on a un plus grand QI, on est plus créatif. Et là, de nouveau, tu me montres cette photo qui parle peut-être d'elle-même. Pardon, pour les concerner. En un mot. Non, il ne suffit pas d'être, comment dirais-je, intelligent au sens QI du terme. Oui. pour être créatif. C'est utile pour planifier, pour analyser un problème, mais pour générer une nouvelle idée, non, ce n'est pas suffisant. Ça se saurait, en fait, dans le fond. On ne peut pas... Oups ! Ça va, on est entre nous. Ça va être supprimé. Ce n'est pas comme si ça allait être sur Internet. Bon, on enchaîne. Alors, oui, alors, Lucy in the Sky with Diamonds, c'est un album fameux des Beatles. Et pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on se disait quand même, il y a cette idée reçue que quand on prend des substances telles que le LSD, citons-le, ou d'autres substances, en général, favoriserait la créativité, nous rendrait peut-être un peu plus aware. Relié. Je ne sais pas. Reviens, reviens. Et là, de nouveau, Marc, tu me dis... Ben non. En fait, ce que l'on sait, c'est que le LSD, par exemple, va favoriser les liens. Donc, ça va favoriser le mode par défaut. Donc, faire le lien entre des idées nouvelles, etc. Donc, générer des nouvelles expériences, en quelque sorte. Mais, si c'est utilisé seul, si je puis dire, sans qu'il y ait la circuiterie de la créativité, on a vu tout à l'heure, les autoroutes qui sont bien constituées derrière, ça n'aboutit à rien. Et dans la majorité des cas, pour les non-créatifs ou les petits C, le LSD va être extrêmement délétère. Je ne parle pas des lésions cérébrales que ça peut procurer. En revanche, ce que l'on sait, c'est que c'est certain grand créatif. Je ne parle pas du LSD, mais par exemple, du cannabis. On pense à Baudelaire, par exemple. Il était bien entendu incapable d'écrire sous cannabis, mais il était capable d'écrire en se souvenant de ce qu'il avait vécu quand il fumait du cannabis. Mais il était génial et il utilisait les événements ou les circonstances qu'il avait vécues lorsqu'il était sous substance. Mais uniquement parce qu'il était génial. Prendre des substances seules ne suffit pas pour être créatif. Voilà. Vous avez bien retenu ? Bon, c'est bien. Et alors, enfin, et là, nous abordons un nouveau chapitre, Marc, qui est celui de la pathologie psychiatrique corrélée à la créativité qui est de nouveau quelque chose qui est assez répandu et particulièrement premier thème que nous allons aborder. Enfin non, je vais trop vite ? Je ne sais plus. Non. Oui, c'est ça ? On suit, mais tu es sur sa feuille. Effectivement, c'est un débat qui est très ancien. Il faut qu'il est fou pour être génial, en fait. C'est ça l'idée. Eh bien, la réponse est non. Dans le fond, c'est un peu le même souci qu'avec le LSD, si vous voulez. Il est certain qu'on l'enverra tout à l'heure, dans des soucis de type schizophrénie, certains circuits ne vont pas être contrôlés par d'autres. Le mode, par défaut, va être libéré en quelque sorte et va créer des associations, des idées nouvelles, des idées un peu délirantes, mais sans aucun contrôle et surtout sans aucune possibilité de planification. Donc, effectivement, là encore, s'il y a une psychopsychologie sous-jacente, mais que la circuiterie est celle d'un grand C, oui, il y aura production. On pense à Antoine Arthaud ou à d'autres ou à Van Gogh. En revanche, dans l'immense majorité des cas, malheureusement, quand la qualité est mal faite et qu'il y a un mode par défaut qui est libéré, non, il n'y aura pas de créativité parce que le reste ne fonctionne pas. Voilà. Et justement, Marc, nous allons utiliser nos chers comédiens pour illustrer ce qui se passerait éventuellement quand quelqu'un atteint de schizophrénie, en l'occurrence, serait confronté à une tâche de créativité. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à trois comédiens ou comédiennes de venir sur le plateau et je vais décider arbitrairement et je vais décider arbitrairement et oui, vraiment arbitrairement qu'Antoine serait schizophrène. Voilà. Oui, j'ai décidé. Et je vais aussi avoir besoin de vous, public, puisque, oui, par exemple, monsieur qui portait un très joli pull de Noël, est-ce que... cette circonstance ? Est-ce que vous pouvez penser dans votre tête, s'il vous plaît, à un événement plutôt heureux ? Un événement pour lequel on aurait besoin de bien s'habiller en dehors de Noël ? Alors, et vous, pendant ce temps-là, eh bien, je vous précise le contexte, nous sommes dans une émission télé de relooking, les fameuses émissions de relooking, et donc, par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans une émission de relooking et le personnage qui se fera relooking se fera relooker pour le fameux... Merci, merci beaucoup. Alors, monsieur, nous sommes pendus à vos lèvres. Pour quel événement cette personne doit se faire relooker ? Pour Noël. Pour Noël ? Enfin, on ne s'en serait pas douté. Eh bien, pour Noël, ce sera un relooking, une émission de relooking spéciale Noël, et je vous demande, avec moi, public, nous, dans les spectacles d'impro, on fait des décomptes avant de commencer, ça fait 5, 4, 3, 2, 1, un pro ! Vous êtes prêts ? 5, 4, 3, 2, 1, un pro ! Bonsoir, mes petits choux, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission ce soir. Alors, ce soir, nous avons Henri. Alors, Henri, c'est un cerveau, il a son doctorat, mais maintenant qu'elle est sa thèse définie, il veut renouer avec sa famille, sa famille pour Noël. Mais enfin, Henri est très mal habillé. Nous avons fait appel à notre expert, monsieur Jean-Pierre Deby. Monsieur Jean-Pierre Deby, vous êtes un expert renommé dans le domaine, vous allez faire quelque chose avec Henri. Alors, je vais faire des merveilles, il m'inspire, il m'inspire, il m'inspire, on va faire quelque chose déjà sur le nez, sur le nez, le nez n'est pas assez présent. Le nez a besoin d'exprimer quelque chose, donc je vais utiliser, je vais utiliser cette colocase que je vais scire en deux. Et là, on voit tout de suite qu'il est, il respire, on sent sa voix nazillarde, sa voix qui inspire la confiance. et on pourrait, c'est vrai, les placos platres, ça va Henri, comment allez-vous ? Ça va très bien ! On pourrait le recouvrir de rails de placos platres et lui donner les épaules qu'il n'avait pas eues. Mais vous voyez, il y a quelque chose de plus carré. C'est un expert dans le domaine. On rentre, c'est directement. Et voilà ! Et là, il peut avancer cher face à sa famille. Ah oui, pause ! J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe dans la tête de cette personne à ce moment-là. Remettons-nous en configuration cerveau pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête de cette personne schizophrène. Play ! Allez, go ! On applaudit ! On va faire ça ! On va la donner ! On cherche encore ça, chacun ! On peut faire mieux ! On peut dire mieux ! On peut changer de moi ! Encore ! En dessous ! On se donne ! On se donne ! On se donne ! On cherche ! Cherche ! Cherche ! Ok ! Marc, qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau ? T'inquiétant ! On a vu que le bot par défaut n'est plus contrôlé par ni le central exécutive network ni par le silence network donc on a l'émergence d'idées délirantes qui sont sans rapport avec la réalité, qui ne sont pas pertinentes, qui sont divergentes, sans que ni tête. Voilà. Ben oui ! On a la dopamine qui est un petit peu à bloc aussi. Un petit peu à bloc. Bien, alors nous allons revenir à notre histoire et voir comment ce pauvre Henri va terminer son réveillon de Noël et à pro ! Je vois qu'il manque de la couleur pour l'instant tout éterne, tout éterne, de la rouge, de la rouge, de la rouge, rouge, rouge de Noël, rouge le sang, avec de la peinture directement ! On peut... Et là, il reste splendissant, il est, c'est mon âme ! Eh bien, merci, monsieur l'expert. Henri, nous allons vous laisser retrouver votre famille, votre dame, Martin vous attend. Alors, heureux, Henri ? Oui, monsieur ! Merci ! Il y a une belle phrase de Salvatore Bailly qui disait « L'unique différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. » Eh oui, Marc, on va enchaîner cette fois-ci avec un autre exemple et ça ne touchera pas les schizophrènes cette fois, mais les gens qui sont atteints de personnalités obsessionnelles. Peut-être que c'est si on poussait à l'extrême ces fameux énorques. Pardon. Tu l'as dit, c'est pas moi. Moi ? J'ai soufflé dans mon micro. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui va devenir rigide au point de produire plutôt toujours les mêmes idées, qui va rester un petit peu dans son cadre. Alors que, qu'est-ce que ça donnerait quand une personne de cet acabit serait confrontée à une tâche de créativité ? Je vais demander s'il vous plaît de nouveau aux comédiens de venir sur le plateau. Très bien, merci beaucoup. Et je vais vous demander s'il vous plaît à... Monsieur ? Oui ? Monsieur. Voilà, qui tournait la tête vers moi comme ceci. Est-ce que vous pouvez penser dans votre tête au nom d'un spectacle que vous aimeriez voir ? Un titre de spectacle que vous aimeriez voir ? Quant à vous, le contexte, c'est une audition. C'est une audition et Yann, vous allez auditionner pour un spectacle en tant que danseur, pour le spectacle qui s'intitulera donc... Pfff ! Et oui, le spectacle s'appellera... Pfff ! Merci pour cette proposition. Ça vous va ? Parfait. Alors avec moi dans 5, 4, 3, 2, 1, un pro ! Ok, alors je suis vraiment ravie de t'accueillir pour le spectacle... Le spectacle qui dit on en a marre, vraiment. C'est vraiment de la danse très hip-hop, très urbaine. Je sais que t'as un bagage de ballet, mais justement, c'est ça qui m'intéresse chez toi. T'as quelque chose de technique, mais j'aimerais que tu te libères un peu, ok ? Donc on va commencer avec l'intro. L'intro, le personnage qui a un beau panlieu, tu vois, qui a le seum, qui n'en peut plus, et il arrive dans la rue, il est 5h du matin, il sort de boîte, il n'en peut plus, il est à bout, et là, la rage sort. Ok ? C'est la présentation, c'est le prologue. T'es chaud ? Ok, la note ? Ok. Tu te mets dedans ? Urban Street, hein, euh... qui fait des... qui fait des... qui passe-passe, tout ça, quoi. Ok ? La note ? Quand tu veux. Ok. C'est bien. Et là, ça va lâcher, quoi. c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est... On sent que t'en as sous la pédale, tu vas lâcher les chevaux, et justement, c'est ça que je veux voir, tu vois, ce qu'il y a à l'intérieur, qui lâche d'un coup, quoi. Ou ça, bam ! Bam ! chou-chou-chou, ok ? Plus... plus... mais voilà, plus ça que ça, tu vois ? Pas ça, quoi. Hein ? Donc là, on arrive en milieu, ok ? C'est plutôt quelque chose de... où là, vraiment, il rencontre, il rencontre Sarah, et il lui exprime son amour, ok ? Donc sois un peu plus expressif, ok ? Un petit peu d'émotion dans ton regard, ok ? Et tu lâches, hein ? Plus de... La note, s'il te plaît ? Là, Ok. Non, tu veux. Sarah est là. Tente un peu de... Un peu de smurf, un peu de... Petite coupole. Centré, ok, ok, c'est bien. Ouais, pause, j'aimerais voir vraiment ce qui se passe dans la tête de cette personne, maintenant. Revenons en configuration cerveau. Applaudissements Et play ! Non ! Non, on a ça à l'entraînement. Non, non, mais c'est... Non, mais on ne fait rien de nouveau, on a dit... Non, non, non ! Et pause ! Bon, Marc, vous voyez, ça semble assez clair. Qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau ? Bon, on est... confronté à une personnalité obsessionnelle. Donc, on a bien vu qu'il y a un contrôle excessif du mode par défaut par le central des élus et le silence network. Il n'est pas libre, en fait, il n'a pas créé de nouvelles associations. Donc, ça se caractérise par de l'ordre, propreté, métillusité, ponctualité, perfectionnisme, sens du devoir, de l'économie, difficulté à partager, optination, ténacité, autoritarisme aussi, on l'a vu, froid et sec, et puis il y a un thé, il se trouve tout. Voilà. T'as vu, je n'ai pas parlé de l'éna. Non. Je n'ai pas dit. Alors, du coup, on va finir cette histoire, voir comment s'en sort notre danseur de ballet. Revenons à notre impro. Impro. Ok, c'est ça qu'ils vont me faire, le truc, crac, 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 PAH, là, c'est le final, et tu donnes tout, tu te lâches, ok, et d'essayer d'être plus en crue, lourdeur, ok, tu fais ça, un petit peu de rock out et de, un peu de murph out, quoi, ok, la note, s'il te plaît, et là, tu te lâches, ok, quand tu veux. Tu lâches, ok, tu lâches, voilà, tu lâches, voilà, et là, tu te donnes, plus en crée, plus en crée, en côtois, non, pas que ça, voilà, c'est ça, non, ok, c'est bon, merci, merci, ok, je te rappelle, merci, et voilà, où ça nous mène, merci beaucoup, Marc, est-ce qu'on a quelque chose à dire à propos de ça, ou on enchaîne, je ne sais plus. Eh bien, vous avez déjà envisagé le souci du dopamine. c'est ça, et oui, parce qu'en effet, la dopamine est là pour motiver, elle est là pour donner l'envie de créer du nouveau, alors, on pourrait être... Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je me dirais, ben voilà, mettons un petit peu plus de dopamine dans les circuits, et ben paf, on va créer encore plus de nouveaux, Marc. Et là, toi, tu me dis, mais non, Hélène, ça crée des maniaques. Ça s'appelle un syndrome maniaque. Eh oui, un syndrome maniaque. Eh bien, voyons ce que donne une personnalité atteinte de syndrome maniaque confrontée à une tâche de créativité. Mes comédiens venaient à nouveau prendre possession du plateau. Et très bien, je vais vous demander à nouveau quelqu'un... Ah ben, madame, pensez dans votre tête simplement à un lieu qui serait fermé, un lieu fermé, peu importe, un lieu fermé. Et quant à vous, le contexte, eh bien, c'est quelque chose de plutôt... C'est une prise d'otage. Voilà, une prise d'otage. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une prise d'otage ? On fait appel à un négociateur. Et donc, le négociateur se doit, en général, d'être un petit peu créatif, en tout cas dans son discours, puisque adapté à la situation. Voyons ce que donne un maniaque négociateur et le négociateur... Mais pourquoi pas ? La négociatrice, j'ai envie que ce soit Ophélie. Ophélie sera maniaque ce soir et la prise d'otage aura lieu dans... Dans un ascenseur. Dans un ascenseur. C'est peu commun. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau thème. Public, mes comédiens, vous êtes prêts ? Oui. Public avec moi dans 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1 pro. S'il vous plaît, assurez-nous que les otages n'ont rien, on vous envoie tout de suite la négociatrice. Les otages n'ont rien, ils sont salés saufs ! Euh, ok, je suis là, c'est bon, j'ai, c'est bon, c'est... Il y a trois personnes coincées dans une cabine, le maniaque n'a pas encore demandé quoi que ce soit. Ok, très bien, c'est pas grave, je gère, j'ai l'habitude de gérer, moi je suis quelqu'un quand il voit se gérer, je suis là, genre, crac, tu vois, quand il faut faire quelque chose, BAM, j'arrive, BAM, ça me rappelle que tu vois, ça c'est un mouvement de danse qu'on m'avait appris, parce que j'ai jamais eu de suite à le moonwalk, et du coup, on m'a toujours dit, quand tu tapes du pied, de toute façon, c'est stylé, alors du coup, je tape du pied, mais bon, bon, passons. Le maniaque. Ah, ok, d'accord, attends, ok, oui, bonjour, allô, ça ne capte pas, c'est incroyable, dans les bâtiments, parce qu'on a 4G, bonjour, oui, oui, ça va, j'ai tous otaces, j'hésite pas, non, non, respirez, ça va, ils se fous, ils sont tendus les gens, c'est incroyable, non, mais c'est vrai, détendez-vous, on va discuter un petit peu, parce qu'il faut communiquer, on ne communique pas assez dans la vie, surtout aux périodes de Noël, vous allez faire Noël dans votre famille, j'imagine, hein, pas vraiment, ah non, mais voilà, mais c'est ça le problème, il ne fait pas Noël dans sa famille, du coup, forcément, le grand aigri, il a les boules, et puis du coup, il prend des gens en otage dans la zone ascenseur, d'ailleurs, ça sert à quoi, pourquoi vous prenez des gens en otage dans la zone ascenseur, hein, hein, non, mais dites-moi, c'est pas grave, non, mais dites-le, parce que dans l'escalier, il n'y avait pas assez de monde, ah, voilà, mais juste, mais voilà, mais ça, c'est quelque chose, parce que du coup, il s'est adapté, c'est quand même incroyable, l'adaptation, parce que souvent, OK, pause, merci beaucoup, je brûle d'envie de savoir ce qui se passe dans la tête de cette personne, remettons-nous en configuration, cerveau, que se passe-t-il dans la tête de la négociatrice, c'est parti ! OK, merci beaucoup ! Bon, ça a l'air d'être un petit peu bazar, Marc, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Bon, on a vu qu'il y a un excès de dopamine, donc on a une accélération de la pensée, des concanales, une distractivité, une jovialité, ça c'est la caractéristique de l'état maniaque en fait. On a l'impression aussi que le Salience Network trouve que tout est bien. Absolument, donc elle a rougé tout et il ne sélectionne plus, absolument. Tout est pertinent. D'où les concanales anciennes de passer de l'un à l'autre, sans suite des idées, la centrale des directives ne fonctionne pas bien non plus, puisqu'il ne va pas pouvoir planifier correctement, on ne va pas pouvoir... Libérer les otages. C'est dommage, mais nous allons voir la fin de cette histoire, revenons dans notre scène, c'est parti ! Mais je comprends tout à fait, vous avez envie de tuer tout le monde, vous avez envie de vous tuer avec, mais moi aussi des fois j'ai envie de me tuer, je veux dire, quand je me rase qu'une jambe et que j'ai la flemme de faire l'autre, moi ça me donne envie de me buter, non mais vraiment, je me dis, je me dis, je n'en peux plus, je ne peux plus, voilà, je ne peux plus, j'ai la flemme de faire l'autre jambe, mais ça arrive à tout le monde, vous savez, il arrive tant de choses qu'il arrive à tout le monde finalement, on dit une banalité à son nom, je suis banal, tu es banal finalement, tu es les otages, parce que je veux que je vous dise, finalement, ok, merci beaucoup ! Oh voilà, une fin touchante, joyeux Noël, bon, écoutez, on a un petit peu vu ce qui se passait dans le cerveau des créatifs, on a vu ce qui se passait dans le cerveau des personnes qui ont des petits troubles quand même, et on avait que des choses à dire là-dessus d'ailleurs, ou pas, non ? Non. On a fini, on a quasiment fini, mon Dieu, cette conférence touche à sa fin. Ça va, vous ? Vous passez un bon moment, toujours ? Bon, très bien, ça va, mes parents, ça va ? Oui, bon, écoutez, en effet, cette conférence, ce spectacle, touche à sa fin, mais nous ne pouvions pas vous laisser repartir sans vous faire le cadeau d'improvisation qui fonctionne avec des cerveaux qui fonctionnent, qui sonnent bien, parce que nous avons la chance d'avoir de merveilleuses artistes comédiens, comédiennes avec nous ce soir, et nous vous faisons donc ce petit cadeau. avant de se quitter, j'aimerais voir une improvisation de danse et de piano. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Yann à la danse et Clémence au piano. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 sachez que ce qu'ils viennent de faire est entièrement improvisé. Bien sûr. Vraiment. C'est ça. L'improvisation, c'est la création dans l'instant. Et enfin, pour terminer vraiment ce spectacle, nous allons faire une improvisation un petit peu plus théâtrale, telle que vous pourriez la voir dans des spectacles d'improvisation théâtrale. Alors là, tous les comédiens, vous pouvez jouer. Et je vais pour ce faire à nouveau vous solliciter, cher public, plusieurs personnes. Je vais vous demander à vous, monsieur, avec le tueur de rose, de penser simplement à un pays, par exemple, ou une ville, enfin un endroit géographique sur cette planète. Oui, maman. Oh ben écoute, pourquoi pas ? Tu passes à la télé. Est-ce que tu peux penser, s'il te plaît, parce que je te sais très créative, à un objet que tu voudrais fabriquer, par exemple, pour Noël ? Voilà. Eh bien, ce sera le thème de cette improvisation. S'il vous plaît, quelques comédiens sur scène ? Comédiens et comédiennes. Je complexifierai l'improvisation au fur et à mesure, tel que ça me chante. Et donc, l'improvisation sera sur le thème de Rubik's Cube à Barcelone. Rubik's Cube à Barcelone. Merci beaucoup, cher public. Eh bien, vous commencerez cette improvisation, s'il vous plaît, avec des accents de votre choix. Oui. Ou que je vous impose. Non, 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 non. Restez, restez. Vous commencez cette improvisation, bien sûr, avec des accents. Je varierai au fur et à mesure. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, un pro. Très joli, Barcelone. Moi, j'adore l'architecture de Gaudi. C'est vraiment formidable, toute cette faillance et ces courbes. J'ai l'impression que tu n'es pas emballée par le spectacle. Ça ne te plaît pas l'architecture ? Tu n'aimes pas le voyage ? Coraliste, j'ai pas les mots. Ok, ok. Mais oui, je vous sens un petit peu perturbée par cet accent. Mais c'est pas grave, vous, vous continuerez en chantant. D'accord ? Oui. En chantant en français, bien sûr. Je vous simplifie la tâche. En chantant, mais bien fort. Parlez bien fort pour que tout le monde vous entende. On retourne à l'impro. J'ai l'impression que tu as fait peur aux gens autour de nous. Oui, je l'ai ré-fait peur. Et alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes ? J'ai envie de te dire, va te faire mouche. Parce que tu m'en kikis. Il ne faut pas que tu le prennes comme ça. Moi, j'aime beaucoup visiter les Muséphides. Et en plus, en chanson, c'est toujours plus joyeux. Ok, vous continuerez cette improvisation à la manière d'un sitcom, s'il vous plaît. D'un soap-opéra, d'un sitcom, enfin. Amour, gloire et beauté, un truc dans le sens ? Dans le genre ? Après. Écoute, Pierre, je te comprends pas. Tu essayes de rallumer la flamme entre nous. Et finalement, tu m'emmènes dans un musée. C'est tellement déconcertant. Écoute, Samantha, j'ai toujours pensé qu'un peu de chulture, ça nous rendrait un peu plus, tu vois, un peu plus lié. Tu penserais que j'ai quelqu'un de profond. Bon, je t'ai déjà dit que je ne sais pas, je... Mon Dieu, il ne faut pas qu'il se rende compte que je suis finalement amoureuse de son frère. S'il s'en apercevait, je ne sais pas ce qui se passerait. Salut, frangin, tu vas bien ? Je suis super content d'être à Barcelone avec toi. Mais je ne comprends pas ton insistance pour venir. Tu es là, Pedro ? Je ne t'avais pas vue. C'est pour ça qu'on avait eu le tarif à trois. C'est incroyable, mon cœur bat. Et je sens que c'est la chamade à l'intérieur. Et j'ai tellement envie de déclarer mon amour à Pedro. Mais c'est impossible. Ses yeux me glaçent, mais j'ai tellement envie de lui. J'ai tellement envie de son amour. Et j'aimerais faire des bébés avec lui. Ok, ok, ok. Vous continuerez cette improvisation en utilisant des métaphores à la place des phrases. Bon, oui, c'est comme ça. Après. J'ai l'impression que ton amour pour moi n'est plus qu'une sombre feuille morte sur le lac de ma tristesse. Mon cœur est tellement chiffonné comme un brouillon qu'on aurait jeté à la poubelle. Je me sens tiraillé comme une couture qui lâche. Je comprends tellement. Finalement, tu es comme la roche. Tu ne bouges pas. Tu restes là. Alors que Pedro, lui, il est la vague. Il est l'écume qui se projette contre toi. Et toi, tu ne bouges pas. Tu ne changes jamais, finalement. Tu es là, tel un pilier immobile. Et moi, je suis comme un cheval sauvage. Je me lance, tel la fougue, la hargne et la passion. Pedro ? Oui, vous finirez cette improvisation à la manière d'une comédie musicale. Bien sûr, avec chant, danse, musique, tout le tintouin, quoi. C'est cadeau. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501 J'ai été trahi par mon frère Et mon épouse bien-aimée Mon cœur n'est comme une pierre Depuis qu'elle m'a quitté J'ai été trahi par mon frère J'ai été trahi par mon frère Merci ! Applaudissements 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 Merci Merci ! Merci ! Merci vraiment ! Merci ! C'était absolument magnifique L'espace des sciences Et l'Institut des neurosciences Lignes de Rennes Et toute l'équipe Eh bien voilà, nous sommes très très heureux De vous avoir offert cette soirée Je veux vous signaler que Ce magnifique dessin A été réalisé par Hélène Je vous le disais Qu'elle avait tous les talents Bravo ! Applaudissements Et je voudrais demander à Hélène De nous représenter un petit peu Tout le monde Bien sûr ! Alors Yann Qui est Eh bien vous l'aurez peut-être remarqué Danseur Et ce n'est pas qu'un loisir C'est aussi son métier Applaudissements Bravo Yann Applaudissements Applaudissements Il était ce soir le Salient Network Mais dans la vie Il construit de la charpente métallique C'est Renan Applaudissements Applaudissements Il en a bavé dans la peau de schizophrène C'était le meilleur Des Central Executive Network C'était Antoine Qui dans la vie Est dessinateur en architecture Bravo Antoine Applaudissements Clémence a été de merveilleux noyaux griscentraux Mais encore plus une merveilleuse pianiste Et c'est d'ailleurs son métier Clémence tu es musicothérapeute n'est-ce pas ? Mais pas que Applaudissements Et enfin Ophélie Qui est une dopamine survoltée Avec son large sourire Qui nous motive vraiment beaucoup Dans la vie Elle est comédienne Ophélie Applaudissements Et je connais très bien Toutes ces personnes Puisque ce sont au-delà De ce qu'ils sont Mes amis Et d'ailleurs Vous faites tous De l'improvisation également Improvisation théâtrale Pour certains Improvisation dansée Pour d'autres Improvisation musique Encore pour d'autres Voilà C'est l'impro Qui nous rassemble Donc vous applaudissez L'impro Merci à vous Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Vous faites une très belle équipe Merci vraiment A Hélène Rigol Et merci au professeur Marc Vérin De nous avoir proposé Cette superbe soirée C'est un grand bonheur Merci de m'avoir accueilli Merci beaucoup C'était une bonne Fin de saison Applaudissements Applaudissements Merci à toute notre équipe technique Qui a fait un superbe travail Merci à toute cette équipe technique Qui a fait un superbe travail Il y en a quelques-uns Qui sont planqués Là derrière les vitres Ce sont les gens De la régie Des champs libres Et puis Dans une petite pièce Aveugle Se trouve notre équipe vidéo Enfin il y en a quelques-uns Aussi qui sont derrière les caméras Notre équipe vidéo Grâce à qui Vous pourrez revoir Cette conférence spectacle Sur la chaîne YouTube De l'espace des sciences Mais vous pouvez aussi La revoir Pendant trois Trois À trois reprises Cette fin de semaine Sur TVR La radio La radio La télévision locale La télévision locale de Rennes Voilà Donc merci à tous D'être venus assister à cette soirée Nous reprenons nos conférences Le 14 janvier Et c'était un plaisir De vous avoir aussi nombreux ce soir Bonne fête de fin d'année à tous Applaudissements Applaudissements Venez, venez Applaudissements 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 Applaudissements